Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, chante le psalmiste. Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Pâques, exultés de joie, nous disent à l'unisson les textes liturgiques. Nos inquiétudes, nos doutes d'incompris, tenaillés par le sentiment d'être mis à l'écart, ne viendrait-il pas de ce que nous sommes emmurés en nous-mêmes, et avons renoncé sinon banni de nos cœurs la joie pascale, et vivons dans un repli timoré. Le jour du Seigneur sera jour de fête et jour de joie si, envahi par la joie de Pâques, nous balayons les Jérémiades et portons davantage notre attention aux épreuves des autres. Persévérant, dans l'espérance née de la résurrection, ce n'est pas facile, j'en conviens. L'injonction du psalmiste n'est ni consolante, ni moins encore lénifiante. Frères et sœurs, autour de nous ne règne ni la fête, ni la joie. L'exhortation de Pierre aux chrétiens d'Asie mineure, exultée de joie, même s'il vous faut être un temps affligé par toutes sortes d'épreuves, cette exhortation est douce, amère. Elle n'appelle pas à braver les épreuves, mais quand elle nous accable, recommande d'en tirer occasion, d'épurer notre foi et d'en vérifier la valeur. Cette vérification qui est purification, passe aujourd'hui par ce que l'on appelle le dépérissement des évidences toutes faites, l'épuisement d'une certaine image de Dieu. Il est fini le temps où, noté Montaigne, l'on naissait chrétien comme on naissait périgourdain ou allemand. Une figure de proue de la résistance au régime nazi, le théologien protestant, Dietrich Bonnefer. Il sera pendu sur ordre d'Hitler le 9 avril 1945, quelques heures avant la libération par les Américains du camp de concentration où il était détenu. Dietrich Bonnefer le relevait dans une formule saisissante. Devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu. Vivre devant Dieu, vivre l'absence de Dieu sans silence. Une expérience qui n'est pas propre à notre temps. Isaïe parlait du Dieu qui se cache. Mais caché ou non, Jésus nous apprend qu'il est avec nous et pas seulement dans l'épreuve, qu'il est là pour donner du sens, là où nous n'en voyons pas. Le mystère du crucifié ressuscité ravive l'espérance perdue, rachète le tragique de notre condition. Ce n'est pas une illusoire consolation. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le christianisme n'est pas une religion doloriste. Marguerite Jursénard peut bien faire dire dans l'œuvre au noir aux prieurs des cordeliers agonisants qui ne se pardonnent pas d'avoir exécuté atrocement de nombreux protestants. Pendant combien de nuits j'ai repoussé l'idée que Dieu n'est au-dessus de nous qu'un tyran ou un monarque incapable et que l'athée qui le nie est le seul homme qui ne blasphème pas. Nous sommes certains de pouvoir rectifier. Dieu n'est ni tyran ni monarque. En Jésus, il s'est aventuré sur nos routes terrestres. Il a pleuré avec ceux qui pleurent. Au nom de cette bouleversante proximité qui n'a rien de fictionnel, le cardinal Lustiger déclarait « Je ne peux pas me consoler d'un seul pleur, d'un seul homme, depuis le début de l'humanité. » C'est une toute autre réaction, et c'est la bonne. « Le jour du Seigneur sera jour de fête et jour de joie si nous accueillons la paix de Dieu qui naît de la foi au ressuscité. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable, écrit Pierre dans sa lettre. Le croire sans voir nous vaut d'être heureux. Cette béatitude, nous la devons à l'incrédulité de Thomas. Parce que tu m'as vu, lui a dit, Jésus, tu crois ? Heureux ceux qui croient, sans avoir vu. Frères et sœurs, la foi en la résurrection dispense de la contrainte des preuves, de ce qu'un père jésuite, le père André Manarance, appelait la fringale immodérée d'apparition. Il ne mettait pas en cause, bien entendu, celles qui, comme ici, en cette grotte de Massabienne, nous ont été gratifiés par la Sainte Vierge. Il n'est pas indispensable de se donner des raisons pour croire, mais la raison a sa place dans l'intelligence de la foi. On ne l'entend que trop. Moi, je suis comme Saint Thomas, je veux voir pour croire. Nous, nous avons la parole. Soyons des enfants nouveau-nés, avides de son lait, comme dit l'antienne d'ouverture de la messe de ce jour. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui le dimanche de la divine miséricorde, la miséricorde entre humains, à l'égal de la vraie joie partagée, fait défaut. Profitons de ce jour pour nous demander quelle est la place que nous accordons à l'une et à l'autre dans notre vie de foi. « La nuit, elle-même, ne doit pas arrêter ta miséricorde, » disait Saint Grégoire de Nazianse. « C'est avec un cœur en fait, » ajoutait-il, « nous, en se lamentant, qu'il faut faire le bien. » Frères et sœurs, ôtons nos tristes bonnets pour associer miséricorde et joie. Le conseil vaut pour ceux qui, peu sensibles aux sacrements de la réconciliation, en est en moins à cœur de faire le bien. Un prêtre s'adressant à un jeune qui ne se confessait plus, lui a posé cette question. Quand le soleil brille et que la chambre est plongée dans une épaisse ténèbre parce que les volets sont clos, est-ce la faute du soleil ou des volets ? Frères et sœurs, ouvrons tout grand les volets de notre cœur pour laisser entrer le soleil. Nos tiédeurs, nos indifférences fondraient comme neige au soleil si nous faisions davantage appel au Seigneur. Et c'est tous les jours qu'il nous faut exulter de joie et rendre grâce à sa divine miséricorde. Oui, laissons-le ressusciter, prendre nos tristesses et nos angoisses pour nous donner sa joie. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de paix, tu réveilles la foi de ton Église. Remplis-nous de ton esprit. Ouvre nos portes fermées. Toi qui es venu nous partager le pain de l'espérance, fais craquer les murailles de nos peurs. Comme tu l'as fait au soir du premier jour avec tes disciples, envoie-nous vers nos frères et sœurs pour leur dire la paix, la joie. Qu'as-tu fait de nous les témoins de la bonne nouvelle jusqu'au jour de ton retour ? Dieu vivant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Dame de Lourdes. Priez-nous. Sainte Bernadette. Priez-nous. Ô Marie conçue sans péché. Priez-nous. 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 Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués et branlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants. Inspire la sagesse au gouvernement. Change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre en frères, une sœur et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père. Tu es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton volonté soit prête sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui et entreprenne ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous parlons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à nous nous ouvrir, chez nous il revient. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ne soyez pas incrédules. Frères et sœurs, que cette parole de Jésus s'inscrive en nous et qu'autant du doute et de la détresse, elle ravive notre confiance. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Notre grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501